Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, nous sommes à Limonais, au cœur de TechLead, le pôle économique de l'Ouest Lyonnais. C'est un épisode spécial, enregistré à l'occasion de l'inauguration de Newton Offices Lime, notre troisième immeuble de la métropole lyonnaise. Pour cet épisode, ce n'est pas un, mais trois dirigeants lyonnais que j'interroge. Edith de Macedo, directrice de développement adjointe de Léon Grosse, un des acteurs majeurs du BDP en France. Sébastien Brazier, responsable d'implantation et territoire chez Only Lyon Invest, l'agence d'attractivité économique de la métropole lyonnaise. Et Philippe Massona, associé Audit chez KPMG, le cabinet d'audit et de conseil que l'on ne présente plus. Je suis Guillaume Pellegrin, président fondateur de Newton Offices, de Marseille à Lille, en passant par Lyon, Bordeaux-Rennes. J'interroge les dirigeants pour comprendre, avec vous, les recettes de leur succès extramurus. Dans cet épisode spécial, enregistré en live devant plus de 150 personnes, nos trois invités issus de secteurs d'activité différents et bien ancrés dans le territoire lyonnais, nous expliquent quels sont les facteurs clés de l'attractivité économique de Lyon. C'est parti ! Bienvenue à Edith de Macedo, que je connais depuis longtemps. Ça me fait plaisir de te voir ici et de faire cette table ronde avec toi. Tu es aujourd'hui directrice du développement, adjoint de chez Léon Grosse, et tu as une expérience, notamment au niveau régional, côté politique, qui va nous permettre d'un éclairage intéressant sur ce qu'on vient d'écouter. Sébastien Brazier, merci d'être là. Vous êtes responsable d'implantation des territoires Only Lyon. Je vois un petit logo Invest en dessous, vous allez nous l'expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas. Et à nouveau Philippe Massona, merci d'être là, associé KPMG, régional de l'étape du coup. Donc c'était important d'avoir un éclairage par quelqu'un qui connaît, qui vit la métropole depuis longtemps. Je crois que c'est votre cas également, toi un peu moins, mais quand même depuis quelques années. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir, quand on fait cet exercice, l'écart de perception, entre la perception et la réalité. Puisque là, on vous a expliqué quelle était la perception en France de la métropole lyonnaise. Et c'est toujours intéressant ensuite d'avoir le retour. On va se garder ça peut-être pour un temps deux, pour vraiment plonger dans les filières, et voir quels sont les écarts que vous constatez tous les trois. Mais peut-être commencer par, parce que c'est quand même un super succès, je pense que cette métropole est très dynamique et c'est quand même globalement perçu. Voilà, quelques mots explicatifs, peut-être commencer par toi Edith, qui a découvert ce territoire sans y être né, puisqu'en fait on était à l'école ensemble à Marseille, sans vous faire de cachoterie. Et de laisser nous expliquer, selon toi, quels sont les facteurs de succès de ce territoire. Et j'en profite pour, puisqu'on vous a expliqué que c'était un podcast, où on a, depuis quelques mois, quelques années, lancé ce podcast qui s'appelle Extra Muros, pour montrer qu'Extra Muros, il y a des belles succès, des belles succès historiques, il y a de belles histoires d'entreprise. Et on a fait plus de 50 épisodes, avec de, voilà, vous voyez les marques et les entreprises que j'ai interviewées. Donc des Doctolib, des Fagos, mais des Mustela aussi, ou des Promanes, super histoire familiale. Et aujourd'hui, du coup, on enregistre en live cet épisode d'Extra Muros, pour tout simplement faire un focus sur cet observatoire et sur la métropole lyonnaise, avec vous trois, et je vous en remercie. Donc Edith, je te laisse la parole. Bonjour à tous, et merci Guillaume pour cette invitation. Donc effectivement, par rapport à mes co-annuateurs, je suis une toute jeune lyonnaise. Enfin, ça fera six ans en septembre. Donc je suis typiquement la cible de l'observatoire. Marseillaise d'origine, j'ai vécu à Paris, à Reims, et maintenant Lyon. Donc je peux effectivement témoigner de ces différences en fonction des territoires, en fonction des bassins de vie et des bassins économiques. Donc je pense avoir trouvé mon bonheur à Lyon et devenir Ghosn d'adoption. Pour moi, ce qui fait l'attractivité de Lyon aujourd'hui, c'est effectivement en tout premier lieu sa situation géographique. Carrefour du nord et du sud, on a la montagne à une heure et demie, la mer à une heure et demie aussi, Paris à deux heures. On est vraiment dans un secteur géographique qui nous permet de toucher quasiment tous les territoires de France très rapidement. L'Europe, avec Genève à deux pas aussi, et du coup, comme disait M. le maire, l'international plus loin. Donc ça, c'est une ville de réseau. M. le maire l'évoquait un petit peu dans son discours tout à l'heure, mais c'est une ville dans laquelle on s'intègre et très vite, ça peut se démultiplier en connaissances, en réseaux et en opportunités. Et enfin, c'est effectivement une terre d'industrie, une terre d'innovation, depuis toujours, de par son histoire. Donc c'est vrai que c'est une ville qui foisonne de projets et d'opportunités. Merci. Sébastien ? Oui. Alors du coup, effectivement, merci de m'avoir invité à prendre la parole. Donc je travaille au sein d'Onillion Invest, qui est piloté par l'Agence de développement économique que certains connaissaient auparavant sous le nom d'Adderly. Mais on a fêté nos 50 ans il y a quelques jours. Et au profit de ces 50 ans, on a une nouvelle raison d'être et un nouveau nom. Et maintenant, du coup, on s'appelle Onillion & Co. C'est pour ça. Et donc du coup, Onillion Invest, qui est le programme d'attractivité et d'accompagnement des entreprises à l'implantation sur le territoire. Alors c'est quoi cette raison d'être ? Eh bien, la raison d'être, vous en avez mentionné quelques mots clés, notamment parce que j'ai retenu pas mal de mots qu'on avait en commun, notamment entre la raison d'être de Newton et celle d'Onillion & Co. Notamment sur l'aspect ancrage durable des entreprises sur un territoire qui est la région économique de Lyon. Et donc du coup, c'est vraiment de développer une attractivité à impact positif et qui participe notamment à rendre ce territoire plus robuste. Voilà, c'est notre raison d'être. Donc peut-être pour répondre après à votre question de qu'est-ce qui fait l'attractivité de Lyon. Donc je suis assez d'accord avec ce qu'il y a dit. Sur cette base-là, c'est une région économique qui a une activité économique très, très forte à la croisée de plusieurs industries. On rencontre notamment dans le nombre d'entreprises que l'on accompagne chaque année à l'implantation, une soixantaine environ, de nombreuses entreprises qui ont attrait avec l'industrie et notamment beaucoup de start-up industrielles qui sont sur des nouvelles technologies, des technologies de demain qui permettent notamment de rendre ce territoire plus robuste et plus durable, qui sont à la croisée de plusieurs industries et qui trouvent en fait dans cet écosystème un certain nombre d'acteurs présents sur le territoire pour mener à bien leur industrialisation, leur scalabilité, tout ce qui est nécessaire pour leur développement. C'est aussi peut-être ce qui est intéressant, le deuxième pôle immobilier après Paris. Je pense que ça peut intéresser. Ça intéresse et vous connaissez sûrement mieux que moi le sujet dans la salle. Mais avec 7,5 millions de mètres carrés de bureaux et d'espaces tercières, 12,5 millions de mètres carrés de locaux d'activité, ce qui fait que les entreprises en venant sur ce territoire trouvent un terrain de jeu assez... Et Newton. Voilà, tout à fait. Et Newton qui en développe d'autant plus. Un terrain de jeu porteur pour leur développement, même si on observe des réaffactions et que c'est plus compliqué aussi, notamment pour des entreprises industrielles, de trouver les locaux qui leur correspondent. Et enfin, je rejoins exactement ce que vous avez dit. C'est une manière de faire. On part souvent de la manière de faire l'économie à la lyonnaise à travers les différents partenariats publics privés. Et du coup, je pense que Lyon & Co en est un exemple puisque dans notre gouvernance, on va retrouver les institutions fondatrices qui permettent à La Derli d'exister au quotidien, c'est-à-dire la Chambre de commerce et industrie et la métropole de Lyon, qui assure une coprésidence de La Derli. Et également des institutions académiques, des institutions économiques, des pôles de compétitivité, des entreprises partenaires de la démarche. Donc on voit vraiment que c'est un partenariat public-privé qui est assez gagnant pour ce territoire. Merci. Philippe, le lyonnais de naissance, qu'est-ce qu'on peut compléter ? Alors effectivement, moi, j'ai pu vivre depuis très longtemps, comme tu le dis, le lyonnais de naissance, donc l'évolution de Lyon, qui a toujours été à la pointe et qui, je pense, on ne peut pas dissocier en fait ce que la métropole de Lyon est aujourd'hui de son histoire industrielle et en particulier, pas seulement, mais en particulier dans les secteurs de la chimie et de la pharmacie. On connaît tous le sud de Lyon. Ce n'est pas très joli à voir, surtout dans les périodes actuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même eu toute cette industrie, à la fois chimique et pharmaceutique, qui aujourd'hui, essaiment sous de nombreuses formes des grands groupes qui sont présents, des grands groupes internationaux, des ETI régionales, mais qui sont devenues internationales. On peut citer, bien évidemment, Mérieux, Boiron, Aguétan, pour ne citer que ceux-là. Et puis, de nombreuses biotech aussi, puisque biotech rime avec pharmacie. Et tout ça fait que Lyon, c'est de l'innovation, c'est de l'excellence, c'est de l'enseignement, c'est de la recherche. C'est tout un écosystème autour de ces secteurs-là qui ont beaucoup évolué en 30 ans ou 40 ans, mais qui sont toujours en mouvement, qui se sont adaptés et qui sont restés toujours à la pointe dans ces secteurs. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de voir, comme je le disais tout à l'heure, ça ne s'est pas créé en un jour, ça vient de très loin et c'est robuste. Et ça continue avec le support des pouvoirs publics, d'ailleurs, parce qu'on ne peut rien faire sans les pouvoirs publics. Et je pense qu'il y a un impact non négligeable et une origine non négligeable dans ce que la métropole de Lyon est aujourd'hui, dans ses racines chimie-pharmacie. On a fait un épisode avec Georges Maragiano dans Extramuros et qui évoquait même, il remontait à la Renaissance, ce savoir-faire et cette culture du faire-ensemble lyonnais où même le clergé était associé à ce qu'il produisait et avec les bourgeois de la ville. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aujourd'hui, ce savoir-faire à la lyonnaise qui m'intéresse ? Parce que moi qui suis marseillais, quand on dit savoir-faire à la marseillaise, c'est pas la même connotation. Sans remonter trop loin non plus, on a tous à l'esprit, bien évidemment, les soyeux. Donc c'était aussi de l'excellence de l'innovation et de l'industrie à Lyon. Mais pour revenir sur la chimie, la pharma, Ron Poulenc, je ne sais pas si ça parle à bon nombre d'entre vous, mais c'est quand même... Oui, je l'ai... Voilà, 1928. 1928, Ron Poulenc. Donc l'histoire de la chimie-pharmacie, c'est que ces acteurs-là étaient des chimistes et des pharmaciens. Et ça, c'était le modèle international dans le monde entier. Ensuite, il y a eu d'énormes restructurations, des scissions pour avoir des pure players pharmacie. Et ensuite, les pharmaciens, les labos pharmaceutiques, ont estimé que la recherche était compliquée. donc ça a essémé dans les biothèques. Tout ça pour dire que de 1928 à aujourd'hui, les choses ont bien évolué et que Lyon a participé à ces modifications. Et on ne peut pas rester et être deuxième région plébiscitée par les chefs d'entreprise en termes de dynamisme, d'attractivité, etc. Si on n'est pas mobile, si on ne s'adapte pas et si on n'avance pas. Un complément ? Le complément, c'est un peu ce que je rappelais effectivement sur les réseaux. On le voit sur des outils structurants du territoire comme je pense la structure pour laquelle je travaille. On voit vraiment ces réseaux qui sont entremêlés et qui sont des partenaires publics, privés qui font avancer le territoire. Et je suis assez d'accord du coup avec ce que vous avez dit sur l'industrie de la santé et l'industrie de la biotech. Auparavant, je pense qu'on peut même revenir sur tout ce qui est l'industrie textile qui ont fortement permis de développer la chimie et qui a permis derrière de développer la santé et le bien-être notamment pour tout ce qui est la teinturerie du textile qui ont dû les acteurs se déployer sur des outils de la chimie et environnement qui ont été après la base du reste qui a fait l'économie lyonnaise. Je ne réponds pas tout à fait à votre question mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant d'avoir la visibilité et la vision de comment aussi se construit ce territoire économiquement par une histoire et effectivement, c'est cette histoire et cet ADN du faire ensemble et je pense que c'est vraiment très durablement ancré dans la manière de faire et dans l'économie lyonnaise. se faire ensemble, Edith, toi qui n'étais pas lyonnaise de naissance, je ne sais pas, je ne sais pas une critique, mais comment toi tu l'as perçue ? Est-ce que ça a été facile de t'insérer dans cet écosystème en arrivant à Lyon ? Alors, oui, parce qu'on m'avait dit l'inverse, on m'avait dit l'inverse, on m'avait dit tu verras, Lyon c'est une ville fermée, surprenamment, non. Ce qui n'était pas le cas dans le territoire d'avant dans lequel j'étais, c'est Reims, plus petit, plus discret. Et justement, c'est ces réseaux, il y a effectivement l'ensemble des réseaux, j'allais dire classiques, réseaux consulaires, la CCI, les différents réseaux, mais il y a aussi énormément d'associations, de clubs par filière professionnelle, par secteur d'activité, moi-même, par exemple, je fais partie d'une association qui s'appelle Les Lyon, qui est là pour promouvoir la place des femmes dans le débat public, donc on se retrouve, on est plein de profils différents, c'est assez chouette, et du coup, il y a vraiment cette émulation dans la ville, ça joue aussi, et ça participe à l'attractivité de Lyon, c'est une ville culturelle, très forte aussi, donc il y a aussi beaucoup de choses qui renforcent les liens entre les gens, et alors pour revenir sur l'initiation de ta question au départ, c'est aussi, on a parlé de Mérieux, de ces grands groupes, il y a énormément dans le savoir-faire à la lyonnaise, beaucoup d'entreprises familiales, alors sur Lyon, mais sur le territoire régional, et je pense que ça fait partie des éléments qui changent la donne aussi dans la façon de percevoir les relations, parce que donc il y a de la transmission, il y a de la manière de traiter avec ces entreprises sous-traitantes, ces partenaires, etc., qui est un tout petit peu différente, parce qu'on est vraiment ancré familialement, on le ressent, moi-même, je suis dans un groupe qui est installé à Lyon depuis 70 ans, mais qui est savoyard d'origine depuis 140 ans, et on le sent, la présence de l'ancrage familial du nom des entreprises, voilà, quand on arrive dans un endroit qu'on s'appelle Mérieux, ce n'est pas le même effet qu'autre chose, donc il y a vraiment cet ancrage aussi familial de grandes familles lyonnaises qui sont installées depuis très longtemps, Babola, on en parlait quand on a échangé dans cette table ronde, donc ça fait partie aussi du savoir, de la manière à la Lyonnais. J'ai une question par rapport à Paris, moi qui débarque dans plusieurs villes françaises, vous aurez noté que pour l'instant on n'est pas encore à Paris, mais je suis toujours intéressé par voir le rapport que le territoire a à la capitale, Lyon a été capitale également, vous allez peut-être me dire qu'elle l'est encore, mais probablement, mais est-ce que ça, est-ce que Lyon se construit par rapport à ça ? Ça a pu l'être, moi quand j'ai intégré l'air d'airly en 2019, on avait un bureau qui était une antenne en fait directement à Paris pour travailler le marché parisien et travailler sur une attractivité donc de ces structures parisiennes, de ces grandes entreprises qui voudraient éventuellement faire un siège en région, donc je pense que ça l'a été beaucoup en 2019, aujourd'hui forcément ça reste un pôle d'activité économique donc on a souvent, c'est aussi des concurrents puisque sur les projets qu'on travaille notamment sur l'international, forcément il y a ces logiques-là mais du coup l'idée en tout cas nous ce qu'on a voulu, ce qu'on veut porter côté Lyon Invest c'est vraiment d'aller aujourd'hui d'avoir une attractivité qui soit construite et qui apporte en fait au territoire donc du coup l'idée c'est vraiment de travailler sur ces industries fortes du territoire et d'aller chercher en fait des entreprises qui vont combler un trou dans la chaîne de valeur et qui vont avoir du sens dans le développement économique que l'on souhaite construire sur le territoire et notamment pour participer à je pense cet objectif qui est commun à quelle que soit la couleur politique des territoires quelles que soient les strates administratives de l'Etat qui est sur la réindustrialisation du territoire et de retrouver des capacités productives. D'ailleurs si on rebondit là-dessus et sur les différentes strates la volonté de relocalisation comme on évoquait tout à l'heure le fait de reproduire en région sur des filières stratégiques la santé notamment et dans cette dynamique de réseau il y a eu la création d'un G6 de la relocalisation qui intègre la CCI le MEDEF la chambre des métiers la région l'ensemble des instances pour justement développer les opportunités identifier quels sont les acteurs à aller chercher dans les différentes filières pour les implanter et trouver de façon très j'allais dire rapide des opportunités de foncier d'installation voilà puisque Lyon est la métropole d'attractivité celle qui va rassembler c'est vrai que le terrain de jeu à l'échelle régionale est assez fantastique avec des opportunités qui sont que ce soit la vallée du Rhône la Loire on en parlait tout à l'heure l'Inde toute la périphérie de la métropole s'étend avec des opportunités qui sont très fortes Justement on vient de faire un observatoire avec APMG Stan et nous Newton sur les métropoles on le fera tous les deux ans et on va alterner avec des observatoires des régions parce que on sait que c'est aussi une échelle pertinente pour l'économie on a commencé à parler de réindustrialisation tu viens d'évoquer le rôle évidemment moteur d'une métropole mais il y a autour des villes plus petites qui ont également un rôle à jouer est-ce que la réindustrialisation Philippe elle passe pas par ces villes là autour de ces villes peut-être satellites d'une capitale comme Lyon à l'échelle régionale parce que amener de l'industrie nouvelle dans les grandes villes où il y a beaucoup d'habitations c'est peut-être pas toujours facile alors c'est vrai qu'on va toucher sur ces 12 métropoles des limites physiques et quand on va à Toulouse à Bordeaux même à Lyon on s'aperçoit que c'est quand même très compliqué de circuler on dit qu'à Lyon ça circule très mal mais je trouve que Toulouse Bordeaux c'est quand même un cran au-dessus et ce sont des villes qui ont grandi assez vite finalement c'est assez récent Toulouse a été portée par Airbus Bordeaux a eu un maire qui a été très actif donc il y a eu énormément d'attractivité sur ces métropoles et donc cette limite physique fait que il y a un moment donné si on veut conserver ce que recherchent les gens d'ailleurs entrepreneurs et salariés c'est-à-dire le bien-être on ne va pas pouvoir continuer ça me fait un peu mal au cœur de dire ça mais on ne va pas forcément pouvoir continuer à attirer et donc c'est le vrai sujet de la réindustrialisation puisque c'est effectivement stratégique alors KPMG a réalisé une étude qui sera présentée à l'AREF du MEDEF fin août justement sur la réindustrialisation et en questionnant des entrepreneurs et des politiques trois enseignements sans vouloir déflorer l'étude le premier constat c'est que les grandes métropoles ne veulent pas de réindustrialisation sur leur territoire elles ne veulent plus elles ne peuvent plus donc là il y a un vrai sujet et donc comme tu le disais quid des métropoles de rang 2 si je peux me permettre comme ça sans être péjoratif le deuxième constat c'est que les gigafactories dont on entend beaucoup notamment dans les batteries tout ça plus personne n'en veut on voit d'ailleurs que ça prend quand même du plomb dans l'aile ces grands projets qui nécessitent de mobiliser des milliards d'investissements tout ça est loin de convaincre donc on ira plutôt vers des usines entre 2000 et 15 000 m2 ce qui est quand même déjà assez grand et puis le troisième constat c'est que pour réussir la réindustrialisation il faudra avoir un écosystème favorable il va falloir des financeurs il va falloir des entrepreneurs qui aient envie d'y aller parce que pendant des années on nous a dit la France c'est bien c'est un pays de service et on s'en sortira comme ça et l'industrie c'est pas bien et tant mieux on n'en a pas on n'en a plus donc des financeurs des entrepreneurs et puis inévitablement des politiques qui ont envie que les industriels s'implantent sur leur territoire et à cela bien évidemment il faudra aussi avoir de l'accès aux soins à la formation et puis sujet important c'est l'emploi des conjoints comme tu l'as dit à ne pas oublier beaucoup de gens sont venus à Bordeaux et en sont repartis parce que le conjoint n'a pas retrouvé de travail donc si on veut que ça soit pérenne durable il y a quand même beaucoup de critères à cocher et beaucoup de choses à faire mais sans le politique on ne peut rien faire parce que pour construire des usines il faut du foncier et le foncier c'est une politique qui décide oui alors du coup plein de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect emploi conjoint moi c'est quelque chose qui m'a surpris dans votre baromètre que du coup sur les salariés qui se prononçaient en tout cas sur les destinations que le dynamisme économique du territoire sur lequel ils vont venir soit si bas on va dire dans les critères puisque en tout cas nous au sein de notre agence c'est quelque chose qu'on a mis en place très très tôt qui est un service en fait à la mobilité donc des salariés d'une entreprise soit qui voulait transférer en fait un site par exemple d'une région ou alors des internationaux qui souhaitent venir s'installer puisque souvent pour structurer l'antenne il faut déjà une première personne et qu'en fait un projet une décision d'investissement sur le territoire elle passe notamment par tout ce qui est cet aspect privé de ma compagne ou mon compagnon quand il va venir sur ce territoire est-ce qu'il va trouver un boulot il travaille dans tel ou tel domaine mes enfants du coup si je suis un investisseur international est-ce que du coup je vais trouver des écoles internationales pour travailler sur ce sujet et donc du coup c'est quelque chose que l'on a mis en place très tôt au sein de notre agence et je regarde plus particulièrement Amélie Debussy qui nous a accompagné et qui travaille dans mon équipe quand on conseille mobilité et c'est son job on va dire au quotidien d'aller rencontrer les salariés pour leur expliquer ce qu'est Lyon et du coup de dire il y a aussi pour essayer de démystifier cette peur de bouger et de dire vous trouverez aussi un écosystème pérenne pour vos familles donc ça c'est sûr après du coup sur votre question sur l'industrialisation et ces territoires nous c'est vraiment au coeur également de notre raison d'être c'est la région économique lyonnaise donc ce n'est pas un territoire avec des frontières administratives comme on peut le connaître de la région du département c'est vraiment un territoire qui est globalement vous prenez Lyon vous tracez un cercle d'une soixantaine de kilomètres autour de Lyon et vous avez l'air d'attractivité économique de la métropole de Lyon et de Saint-Etienne et qui permet d'appréhender ce territoire d'un niveau économique de manière assez cohérente sur un bassin de vie un bassin d'emploi un bassin d'échange un bassin d'études où on voit que les échanges se font sur ces territoires et chaque territoire a sa spécificité et aujourd'hui effectivement ce qu'on voit véritablement c'est que ça a pu être le modèle de la métropole de Lyon le soleil métropole de Lyon au sein de la galaxie région lyonnaise aujourd'hui notre exécutif et notre board nous poussent véritablement à forcer les investisseurs à se poser des questions en disant le textile par exemple dans la Loire il y a un écosystème super porteur est-ce que du coup ça ne devrait pas se faire là-bas et du coup avoir les actifs qui soient nécessaires pour travailler ce sujet c'est pas simple je ne dis pas parce qu'il y a des questions d'accessibilité mais le prix est souvent plus réduit que sur la métropole notamment sur les locaux d'activité et on a des belles réussites notamment l'année dernière on a accompagné une entreprise qui s'appelle Nouvelle Fibre Textile et qui permet de mettre en place un démonstrateur alors là ils sont sur un aspect démonstrateur ils sont soutenis par l'ADEME France 2030 différents véhicules de financement pour mettre en place en fait un système de recyclage du textile de la collecte jusqu'à la revalorisation du textile et ce projet là ils l'ont fait vers Tarar donc l'ouest du Rhône parce que du coup ils avaient des partenaires industriels et notamment des machines qui étaient inscrits là-bas des talents qui étaient là du gisement et donc ils ont trouvé en fait le projet on va dire porteur sur ce territoire lui on n'est pas jupitériens quand même par rapport à ces territoires en tout cas on essaye de ne pas l'être ça me fait penser à un épisode qu'on avait fait avec David Millet de Ville Vivante qui en fait soulevait le sujet que les villes sont des marques et en fait que quand une famille décide de déménager sur un territoire dans une nouvelle ville quelque part ils choisissent tout autant la ville que l'entreprise dans laquelle quelqu'un dans le couple signe je m'explique je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement en fait ce n'est même pas vraiment le sujet mais quand il y a une signature dans une entreprise aujourd'hui on ne se dit pas qu'on va y faire toute sa vie c'est devenu peut-être une minorité et donc en fait quand quelqu'un a une opportunité de signer dans une entreprise qui le fait déménager et que la question se pose au sein de la famille du déménagement il y a évidemment la question du conjoint mais il y a la question du renouvellement du job peut-être dans 3, 4, 5, 6, 7 ans et si le territoire d'emblée au moment où on prend la décision ne prouve pas qu'il saura proposer un deuxième job un troisième job un quatrième job au sein de la famille là aussi le bas blesse et du coup on n'y va pas et c'était du coup quelque chose assez intéressant qui montrait que les grandes villes avaient encore été des marques fortes qui étaient capables de faire cette promesse là aux familles plus que des villes moyennes de taille moyenne qui ont des opportunités un peu plus restreintes et je trouvais que c'était une analyse intéressante aussi qui éclairait bien ce sujet des villes moyennes même si comme tu viens de le dire le sujet de la réindustrialisation le sujet de la qualité de vie le sujet de l'espace les requalifie également je crois que ça c'est extrêmement important et en France on a un mal fou à la décentralisation ça fait une éternité qu'on en parle on n'arrive pas à la faire donc la décentralisation je dirais des instances publiques ça je pense qu'il ne faut pas trop compter dessus mais je pense qu'on peut faire une décentralisation justement des métropoles les grandes les moins grandes avec cette réindustrialisation qu'il va falloir réussir et je pense que c'est une opportunité qui est très très importante pour ces villes de taille intermédiaire si je peux me permettre il y a vraiment il y a de vrais enjeux et il y a un travail monumental monumental complètement et c'est pour moi il y a dans ce que vous disiez précédemment un enjeu très fort au niveau du politique parce que l'élu donc maire de président de l'EPCI peut impulser vraiment les choses de fait les acteurs économiques qui se fédèrent sont aussi vecteurs d'attractivité parce qu'il y a des implantations parce qu'on retrouve ça on retrouve et c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'ensemble du réseau autour les écoles les implantations des écoles et aujourd'hui on a un vrai enjeu d'aménagement du territoire en France quand on voit cette concentration que ce soit sur les établissements d'enseignement scolaire que l'on voit les universitaires la présence des IUT dans certaines villes devient un vrai enjeu pour certains élus de se battre pour garder l'accessibilité à de l'enseignement supérieur sur les territoires et donc les grandes régions qui ont été créées se retrouvent aujourd'hui avec des pôles de polarité qui sont différents précédemment j'habitais dans le Grand Est vous avez le capitaine à Strasbourg mais ça va jusqu'à dans la Marne on est obligé d'avoir des pôles de relais sur les territoires pareil au Verne-Rhône-Alpes on va d'Annecy à Aurillac c'est un petit peu grand quand on le traverse ça peut être long donc effectivement Lyon place stratégique mais Clermont-Ferrand a tout son rôle Valence on en parlait tout à l'heure aussi est un pôle d'attractivité donc ces villes intermédiaires vont avoir dans l'avenir des rôles déterminants et quand vous regardez donc on parlait de la marque de la ville tous les développements en communication en marketing territorial aujourd'hui de ces villes intermédiaires les segments sur lesquels elles vont se positionner sont hyper intéressants parce que justement il va falloir aller se démarquer chercher des axes d'attractivité un peu différent que les métropoles c'est presque facile parce que tout est à disposition il y a l'aéroport le train donc c'est facile la mobilité effectivement n'est pas en enjeu il y a les entreprises il y a la dimension culturelle et donc il faut aller chercher ces petits plus parfois qui sont un peu différents il y a plein d'opportunités qui sont données dans les territoires mais quand on s'attache un petit peu à aller regarder ce qui se fait et ces axes de communication c'est assez intéressant de voir à quel point il y a de l'ingéniosité dans les territoires pour aller chercher des facteurs d'attractivité Michelin par exemple qui est basé encore à Clermont participe énormément sur le développement de l'attractivité du territoire clermontois parce que sinon ils ont un vrai enjeu sur le recrutement de leur cadre donc comment est-ce qu'on continue à développer clairement comme une marque attractive et l'implication de Michelin dans cette réflexion là est hyper intéressante je me permets de réagir parce que du coup le deuxième pilier de Onlilion & Co c'est bien sûr le pilotage de la marque Onlilion qui est une marque de territoire assez reconnue que l'on a fondée il y a maintenant plus de 15 ans et qui dispose d'une très belle visibilité et notoriété notamment au sein en local on avait travaillé il y a quelques années avec Ipsos il y a deux ou trois ans pour savoir à quel niveau la marque Onlilion était reconnue par les habitants de la métropole de Lyon on était arrivé à un taux de 80% de personnes qui reconnaissaient la marque et qui la connaissaient avec un vecteur aussi de communication au niveau national et à l'international et ce sur quoi on aimerait aussi travailler dans les années à venir c'est travailler sur une marque employeur de territoire justement pour adresser ces questions que vous avez soulevées et notamment auprès du public des étudiants qui sont sur la région lyonnaise donc on a de grandes écoles un gros bassin de formation des étudiants sur Lyon si on le regarde d'un côté très froid et politique on va dire un étudiant c'est 15 000 euros à l'année à la charge de la collectivité donc on se dit ça peut être un point mort ou non forcément non puisque c'est un vivier de talent pour après mais la question c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à retenir ces étudiants aussi sur le bassin régional et qui servent ces ETI familiales ces entreprises etc et en fait ce qu'on se rend compte en ayant approché les académiques et les différentes écoles avec lesquelles on travaille c'est qu'il n'y a pas un moment dans l'année quand vous avez une première année enfin des premières années qui arrivent sur une promotion où on leur fait en fait on leur explique ce que c'est Lyon pourquoi ils sont là alors ils viennent pour les formations ou autre mais ce qu'est la ville ce qu'est la métropole ce qu'est le territoire ce qu'est le dynamisme économique qui vont pouvoir trouver des stages qui vont pouvoir trouver du job ici et sans notamment avoir à monter à Paris pour trouver des jobs de qualité donc c'est aussi des choses sur lesquelles on est amené à travailler qu'on a déjà amorcé et sur lesquelles on a un retour ultra positif notamment du public académique je voulais vous faire réagir sur les écarts éventuels que vous notez entre l'étude de perception que l'on a réalisé et votre connaissance du territoire si on prend un exemple qui est la santé par exemple où Lyon arrive troisième est-ce que ça vous surprend que finalement Lyon ne soit pas première sans surprise oui ça m'a beaucoup surpris effectivement surtout que quand on dépasse la pharma il y a aussi tout ce qui va derrière il y a les hospices civils de Lyon il y a les cliniques privées le groupe Ramsey des cliniques privées encore privées on va dire le centre Lyon-Bérard donc une offre de soins qui est incroyable donc de la recherche de l'innovation des partenariats entre les médecins les chirurgiens et les entreprises pour plus d'innovation dans l'outil chirurgical donc oui j'avoue que j'étais assez surpris mais il faut donc encore travailler exactement c'est le même axe de surprise pour moi quelques rappels de chiffres de l'industrie de la santé à Lyon j'ai fait mon job j'ai regardé et j'ai repris les argumentaires qu'on avait c'est le premier centre de production de vaccins en Europe Lyon alors peut-être vous ne le savez pas on ne le sait pas assez mais vous avez une entreprise qui est dans le service c'est à cause d'antivax ils ont dû faire une campagne alors il n'y en avait pas tellement je crois à Lyon effectivement mais vous avez à l'ouest lyonnais dans le pays de l'arbrelle une entreprise qui s'appelle Charles River et qui participe en fait aux tests et à la mise au point de médicaments et notamment de vaccins et on ne le sait pas mais par exemple ils ont participé à la mise au point et au test du vaccin Pfizer-BioNTech donc on parlait des antivax ça ne va peut-être pas faire plaisir à certains mais voilà qui ont participé en tout cas à l'élaboration de ce vaccin je pense qu'on ne le sait pas assez c'est la première région en France pour la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs il y a 800 entreprises des sciences de la vie qui sont inscrites en région Auvergne-Rhône-Alpes on a effectivement comme vous l'avez rappelé des grands groupes Boringer & Gleim Sanofi Biomérieux Sanofi et Biomérieux c'est 5 à 6 000 employés rien que sur le territoire et on a aussi une combinaison et une complémentarité d'acteurs qui composent ce tissu avec des start-up industriels des biotech des sociétés de service qui font vraiment le dynamisme donc oui effectivement je rejoins ce que vous aviez dit c'est que forcément c'est peut-être pas assez connu ou reconnu et c'est effectivement un axe d'amélioration de notre part et on essaye de travailler notamment avec l'office du tourisme à l'attractivité de grands congrès ou de grands événements internationaux notamment à Lyon pour en fait visibiliser cette industrie et du coup de replacer peut-être Lyon parmi les premiers en tout cas sur la santé Alors pour vous faire sourire on a fait un petit tour de France pour donner les résultats de cet observatoire et j'ai volontairement posé la question alors non seulement ici parce que je pensais sincèrement que c'était sous que Lyon était sous-noté par rapport à la réalité je ne l'ai pas dit souvent mais ce qui était drôle c'est qu'en fait dans chaque ville on m'a dit non mais c'est pas normal qu'on soit aussi mal noté sur la santé et je trouvais que c'était finalement une très bonne nouvelle c'est parce que chaque habitant de métropole se trouve qu'il est très très bien soigné avec des super professionnels dans sa ville et donc ça m'a toujours fait sourire lors de cet observatoire d'avoir en fait cet écart revendiqué par les habitants mais c'est très c'est très clair qu'ici il y a une industrie pharma qui n'y a pas ailleurs en France et que même moi j'ai été surpris par le classement de Lyon sur ce point là merci on a déjà fait un bon tour et puis l'heure tourne est-ce que vous voulez rajouter quelque chose une question intelligente que j'aurais oublié de poser non ? non c'était parfait merci est-ce que quelqu'un ose poser la première question dans la salle on va faire passer un micro ah ben merci bonjour merci pour cet exposé brillant et puis c'est vrai que moi qui suis le lyonnais de naissance j'aime à me plaire dans ma ville et puis voir l'attractivité de la métropole cependant pour compléter ce tableau je me pose la question qu'est-ce qu'on fait pour créer plus de logements parce qu'actuellement si on veut continuer à créer de l'attractivité il faut qu'il y ait des logements disponibles et c'est pas le cas quel est votre point de vue alors moi je ne suis pas un professionnel de l'habitat ou du logement par contre point de vue de bon sens pour construire il faut des terrains et les terrains les PLU ils sont à la main des pouvoirs publics donc tant que les terrains et les pouvoirs publics ne prendront pas conscience que pour construire il faut des terrains encore une fois ça paraît ubuesque mais on aura un problème de construction de logements neufs voilà ma perception est vraiment très basique alors ben en tant que promoteur il y a effectivement la question de la disponibilité du foncier aujourd'hui qui est un vrai sujet je pense que dans la salle beaucoup entendu aussi parler du projet zéro artificialisation net des sols et après sur la métropole de Lyon plus spécifiquement on va avoir aussi un effet compliqué depuis quelques mois années entre le reste de foncier qui reste disponible qui reste à des prix très élevés des coûts de construction qui se sont envolés ces dernières années je pense que Guillaume est d'accord avec moi sur ce point là et en revanche aujourd'hui en tout cas pour le logement neuf en accession classique des conditions d'accès pour les habitants qui se sont durcis ces derniers mois au regard du contexte qui font que du coup on trouve moins d'acquéreurs après on pourrait avoir la question du logement social qui se pose et de la capacité de produire plus de logement social mais ça aussi ça fait partie des éléments qui sont à la main des pouvoirs publics et les maires dans ces cas là et notamment sur la métropole je parle sous votre contrôle sont parfois chapotés par la métropole et ont moins la capacité à faire comme ils le voudraient donc c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'aujourd'hui effectivement c'est un sujet qui n'a pas de solution magique pour la sortie Max Vincent maire de Limonnet je vais répondre je suis aussi conseiller métropolitain j'ai été dans l'exécutif dans le mandat précédent moi simplement ce que je voudrais dire c'est que bien sûr aujourd'hui on nous dit il faut construire la ville sur la ville bon c'est pas si simple que ça bon il faut préserver les espaces naturels vous avez énormément d'éléments contradictoires le ZAN vous y avait fait allusion zéro artificialisation en plus aujourd'hui le contexte est extrêmement difficile les taux bancaires sont élevés donc pour l'accession à la propriété c'est pire vous avez un autre problème c'est que maintenant dès que vous voulez construire et nous en faisons les frais sans jeu de mots c'est que vous avez énormément de recours tribunal administratif alors normalement le secteur est en zone tendue il y a des dispositifs législatifs qui font que aujourd'hui après un premier jugement il n'y a pas de possibilité d'appel ceci étant on prend du retard bien évidemment et ça coûte très cher et les tribunaux ne compensent pas les frais qui sont engagés donc ça aussi ça pose un réel problème moi je le dis et puis au niveau du logement social là aussi logement social pour certains il y a beaucoup de collègues maires oui mais bon quel type de population on va avoir etc tout ça c'est vraiment un problème aussi de société et ça on ne veut pas trop l'admettre donc là aussi vous dites il faut des terrains oui il faut des terrains mais faut-il encore qu'on ait une politique plus dynamique plus active et qu'on ait des dispositifs législatifs et réglementaires qui aident davantage la construction sinon on ne s'en sortira pas voilà ce que je voulais dire et puis juste pour on va dire construire la ville sur la ville aujourd'hui on parle beaucoup de réhabilitation et de rénovation il y a une réalité qui malheureusement est économique ça coûte très cher et aujourd'hui c'est beaucoup de réflexions il y a énormément d'innovations qui se font chez les différents constructeurs promoteurs etc pour trouver des voies de solutions mais il faut aussi qu'économiquement ces modèles puissent se réaliser Merci de me donner la parole Didier Codard-Brain groupe éponyme Voilà merci Guillaume Moi monsieur le maire j'ai la solution voilà donc écoutez bien c'est important parce que donc là je vais vous donner la solution à ce problème en fait dans le centre-ville construisons en hauteur voilà donc et arrêtons d'être dogmatisés par des niveaux de hauteur qui ressemblent à rien et allons-y montons un petit peu plus haut justement ce qui permettra aux espaces verts de rester verts et à l'ensemble du sol à rester toujours très disponible pour les pour les habitants on est bien d'accord faut-il encore que la population l'accepte et c'est pas toujours évident moi je vais prendre l'exemple de Limonet on a une opération au centre-bourg bon on va faire du R plus 1 ou du R plus 2 moi j'étais prêt à faire du R plus 2 plus ATIQ du R plus 2 voire R plus 3 ça c'est aussi c'est une difficulté majeure je le dis encore une fois tant qu'on n'aura pas les dispositifs législatifs et réglementaires on n'y arrivera pas ça il faut que le pouvoir politique ait le courage de vouloir bâtir et ça il ne l'a pas toujours moi je le dis comme je le pense et puis je prends l'exemple de Londres vous avez peut-être vu à la télévision récemment on construit en hauteur mais on sera obligé d'y venir on sera obligé d'y venir mais pour faire changer les mentalités il y a un état d'esprit c'est pas toujours si évident que ça voilà ce que je voulais dire et c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde voudrait aspirer à avoir la maison individuelle et tout ça c'est pas toujours si simple que ça il y a un problème qu'on n'avait pas abordé et je vais l'aborder c'est les transports le problème des transports la mobilité là véritablement moi je le dis sur l'agglomératine lyonnaise je regrette qu'on n'ait pas eu un plan métro alors c'est vrai que ce sont des investissements très lourds à long terme mais à prendre et gagner quand vous voyez la région parisienne avec tout ce qu'ils ont et c'est vrai aussi et je le dis nos gouvernants ont fait favoriser la région parisienne parce que sur le plan financier ils sont davantage aidés que nous sur nos métropoles et ça aussi ça pose un problème alors bien sûr il y a le versement de transport mais on ne peut pas non plus tout demander à l'entreprise voilà ce que je voulais dire merci pour cette question est-ce qu'il y a une dernière non il me reste à vous remercier du coup à tous merci donc le rôle d'extrême est de montrer que dans les régions on a de belles choses et encore plein de belles choses à faire merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501